Physique-Chimie Terminale, chapitre 23, séance 1. Voici les compétences que je vais acquérir à l'issue de ce cours. Il faut savoir effectuer une analyse critique des protocoles expérimentaux. Ça veut dire que, non seulement vous devez savoir faire un ATP avec la synthèse d'une espèce organique, mais en plus, vous devez savoir critiquer et trouver une synthèse organique qui soit efficace et comprendre quels sont les choix qu'il faut faire pour arriver à une nouvelle espèce chimique. Justifier les choix techniques de synthèse et d'analyse utilisées. Non seulement de synthèse d'une nouvelle espèce, mais aussi d'analyse de cette espèce. Mettre en évidence le caractère sélectif ou non d'une réaction. On va voir qu'il y a certaines réactions qui sont sélectives. Elles s'effectuent en priorité sur certains groupes et pas sur d'autres. Il faut connaître la technique de la protection de fonction dans le cas d'une synthèse peptidique en particulier. Donc ça, c'est plutôt le chapitre 24, mais je vais commencer à faire ça dès maintenant, dès le chapitre 23. Et il faut savoir synthétiser une molécule organique d'intérêt biologique à partir d'un protocole. D'abord, toute la partie du périmental, on ne peut pas le faire pendant le confinement. Et il faut identifier, déreactiver les produits à l'aide des spectres de tables sourdies. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on en a déjà fait. Il se serveur de spectres, RMN, infrarouge, même UV visible. Et puis deux tables contenant un certain nombre de données, comme le point de fusion, le point de députation, pour identifier un produit. Alors, avant de me lancer dans le chapitre 23, je reviens sur un point de cours du chapitre 22, sur la conductivité thermique. Je vous rappelle la loi de Fourier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur les tableaux qui font le parallèle entre la conduction électrique et la conduction thermique. Parce que ça me permet de... Le but, c'est d'expliquer les choses une fois et de pouvoir les utiliser plusieurs fois dans plusieurs domaines de la physique différents. Alors, on va se serveur de l'électricité, qui normalement est bien connue. On va se serveur de la notion de résistance électrique, de la notion de tension électrique et de la notion d'intensité électrique. Alors, pour introduire la conduction d'électricité, on peut faire ce qu'on appelle un parallèle hydraulique ou une analogie hydraulique. Ça veut dire que, pour représenter ce qui est une tension, on utilise une hauteur de chute pour une rivière. Donc, une rivière qui prend sa source à une certaine hauteur et puis qui se débouche au niveau de la mer, par exemple. Donc, il y a une certaine altitude ou hauteur. Donc ça, ça va correspondre à la tension électrique, la tension électrique UPN, entre un point positif et un point négatif. On va avoir en volts une certaine chute de tension qui va avoir un peu le même rôle que la hauteur de chute en analogie hydraulique pour une rivière. L'intensité électrique, ça va être le flux. C'est quelque chose qui correspond au flux. Ça veut dire que c'est le débit de la rivière, le nombre de mètres cubes d'eau qui passe dans la rivière. Et bien, ça, ça correspond à l'intensité électrique, le nombre d'électrons qui passent dans le fil en ampères. Et la résistance électrique, elle va un petit peu correspondre au profil de la rivière. Une résistance plus ou moins forte, en fonction si on a une cascade, si on a une rivière, si on a un fleuve, etc. La résistance ne va pas être la même, exactement comme la résistance que peut offrir le lit de la rivière à l'écoulement de l'eau. Voilà, donc ça, c'est la résistance électrique. Et ces trois variables sont liées par la loi d'Homme, en fait. Donc, quand on écrit U égale RI, UPN égale R fois I, c'est-à-dire que d'un côté, la tension, c'est un petit peu la cause, parce que c'est le générateur qui va augmenter la tension et faire que le courant circule. Petite I, grand I, l'intensité électrique, c'est un peu la conséquence, c'est la circulation du courant, du fait qu'il y a une tension. Et R, c'est le profil, c'est le matériau qui est parcouru par le courant, la spécificité des matériaux qui permet de relier la tension avec l'intensité. Et de même qu'on a utilisé la notion de résistance électrique, il y a une chose qui est utile en électricité, c'est aussi la notion de conductivité électrique. On n'a pas du tout utilisé la notion de conductivité électrique avec des composants électriques, mais on l'a fait quand on a fait le courant traversant les solutions électrolytiques. Au lieu de mesurer la résistance d'une solution, on a directement donné sa conductivité. Il y a un parallèle en fait, quand on a une solution, quand on a un composant électrique et quand on a un isolant thermique ou quelque chose qui est onduit, on va pouvoir faire des parallèles, ça va tout le temps marcher de la même manière. Et pour caractériser notre composant, on peut utiliser la résistance électrique en Ohm, si c'est un composant électrique, ou alors la résistance thermique, si c'est un isolant ou un conducteur pour le transfert thermique, ou alors on peut même utiliser à nouveau la résistance électrique pour une solution aqueuse, une solution électrolytique qui conduit le courant grâce à des ions. Alors le gros inconvénient de la résistance électrique, c'est que ça va dépendre de plein, plein, plein de choses, en particulier pour les solutions électrolytiques, ça va dépendre de la taille des électrodes que l'on plonge dans la solution pour conduire le courant et de leur écartement. Plus les électrodes vont être d'une surface grande, plus ça va conduire le courant et plus les électrodes vont être écartées, moins le courant va être conduit de façon facile. Alors c'est pour ça que, en chimie, on avait utilisé la conductivité. La conductivité, c'est une grandeur qui est intrinsèque, qui ne dépend pas de paramètres comme l'épaisseur ou la surface. Donc en fait, il y a quatre grandeurs en réalité, et dans ces quatre grandeurs, on a une petite disque deux. Il y a la résistance et la conductance, qui sont des grandeurs absolues, qui caractérisent entièrement tout le composant. Donc la conductance, c'est l'inverse d'une résistance, en Siemens, alors que la résistance est en l'homme. Et après, il y a la résistivité et la conductivité. Ce sont des grandeurs qui sont intrinsèques. Quand on passe de résistance à résistivité et quand on passe de conductance à conductivité, on passe de grandeurs qui ne dépendent uniquement que du matériau. Elles ne dépendent pas de la géométrie, de si on a pris une grosse résistance ou une petite résistance, si on a pris un gros bécher avec un litre de solution, si on en a pris seulement 50 pédilitres. Là, ça va dépendre uniquement de la concentration de l'ion. Ça va dépendre vraiment uniquement que du matériau. Et c'est important de savoir ça parce qu'on va pouvoir faire complètement le parallèle avec la conduction thermique. Donc, on va avoir une résistance thermique qui va caractériser le matériau isolant dans sa globalité. On va avoir un écart de température qui va être la cause du transfert thermique. S'il n'y a pas d'écart de température, il n'y a pas de transfert thermique. On va avoir le flutamé qui va être la conséquence de l'écart de température et du fait qu'il y ait une quantité de chaleur à transfert thermique qui passe à l'intérieur de l'isolant ou à l'intérieur du conducteur thermique avec les résistances thermiques. La loi de Fourier qui va être l'équivalent de la d'homme, Δt égale R fois Φ. Et puis, du coup, comme on a une résistance, on va aussi avoir une conductance. Je n'ai quasiment jamais utilisé, conductance. Et on va aussi avoir une résistivité et une conductivité. C'est plutôt la conductivité à nouveau qu'on va utiliser. Donc, lambda, cette fois-ci, on le note et plus sigma. et l'unité qui est un petit peu compliquée, W par mètre par calvin. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose qui va être intrinsèque au matériau. Et en fait, une fois qu'on a les relations pour l'électricité, on a automatiquement les relations pour la conduction thermique. Il n'y a pas d'effort de mémoire à faire puisqu'on reconnaît tout de suite chute de tension et cas de température, résistance électrique, résistance thermique, intensité du courant, donc flux des particules chargées, flux du transfert thermique. Automatiquement, en Watt. On a le parallèle. Et du coup, si je reviens au début de mon texte, je pars de cette fameuse Watt Fourier, donc j'ai décidé à la place de P thermique de noter phi comme dans le livre. Mais c'est une puissance. Il se trouve que dans ce cas-là en particulier, c'est une puissance qu'on peut garder p si on veut ou sinon faire comme dans le livre, mettre un phi majuscule. Depuis que j'ai vu que dans le livre vous êtes comme ça, je vais me limiter à faire ça. D'accord ? Donc, j'ai expliqué ça. Et alors, pour la définition de la conductivité, on pourrait retenir la ferme par cœur, mais on va plutôt réfléchir. Donc, j'ai dit que c'est ça l'avantage d'être indépendant de la géométrie du matériau, donc de la surface S de l'isolant et de l'épaisseur E d'isolant. Mais en fait, c'est assez facile de comprendre que plus on met un isolant épais, plus sa résistance va être forte. Et plus la surface de l'isolant est grande, en plus on a un gros morceau à isoler, moins la résistance est forte, en fait, puisque forcément, sur un mur de 2 mètres carrés, il va y avoir plus de transferts thermiques que sur un mur de 1 seul mètre carré. Donc en fait, on retrouve une chose toute simple, c'est que la résistance thermique, alors elle est inversement proportionnelle à la conductivité, donc résistance-conductance, inversement proportionnelle, résistibilité-conductivité, inversement proportionnelle, résistance, donc par rapport à la résistibilité, inversement proportionnelle avec un facteur E sur S, et après, conductance-conductivité, voilà, résistance-conductivité, inversement proportionnel avec un facteur qui tient compte de la géométrie. Et après, si on veut conductance-conductivité, mais on ne l'utilise quasiment jamais, ce serait pareil, inversement proportionnel avec un facteur S sur E. Mais bon, on se limite à résistance et conductivité. donc je dis résistance proportionnelle à l'épaisseur, plus l'épaisseur est forte, plus sa résistance est forte, inversement proportionnelle à la surface. Et ça, c'est ce qui est caractéristique du matériau. Plus le matériau va être conducteur, plus sa résistance va être faible. Aversement, plus la résistance va être faible et plus le matériau va être conducteur. Donc ces deux choses sont inversées de l'autre et on pourra soit exprimer R comme ça en fonction de lambda ou lambda en fonction de R selon le besoin. Mais cette formule, elle n'est pas à apprendre puisqu'on la retrouve par pure logique. U égale R, on connaît. Delta T égale R fois Φ, on le retrouve. R égale petit e divisé par lambda S, on le retrouve. Il suffit juste de connaître les notations. Lambda pour la conductivité. Les unités, si on en a besoin, on les trouve dans l'énoncé parce que les unités sont un petit peu compliquées. Donc forcément, ils donnent des données et on trouve toutes ces unités qui nous manquent par analyse dimensionnelle. Et ça, c'est une méthode qui va pouvoir être appliquée tout le temps. Maintenant que vous avez le lien entre résistance et conductivité thermique, c'est exactement le même lien entre résistance et conductivité électrique pour une solution à cause et c'est exactement la même chose pour un fil électrique. Donc, c'est la même description de la physique appliquée dans trois domaines différents. Chimie, électricité et thermodynamique. Donc, c'est quand même bien de bien comprendre ça parce que du coup, une fois qu'on a bien compris une fois, on va pouvoir l'appliquer plusieurs fois de la même manière. C'est pour ça que je voulais un peu inciter sur ça. Et donc, le gros avantage, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que la conductivité ne dépend que du matériau. Et donc, on voit là, par exemple, que la conductivité de l'air, elle est très faible alors que, par exemple, celle du kivre, elle est très forte. Par exemple, dans les ordinateurs, ils utilisent des morceaux de kivre pour conduire le courant du processeur jusqu'à l'extérieur. La conductivité de l'acier est aussi forte. Bon, voilà. Et la conductivité du bois est plus faible, par exemple, que celle du béton. Ça sera mieux isolé dans une maison en bois que dans une maison en béton. On peut faire un certain nombre de choses comme ça. OK ? Donc, voilà pour le parallèle, voilà pour le chapitre 22. On avait une activité sur l'effet de serre. Donc, sur Terre, il ferait moins 18 et non pas 15 degrés en moyenne sans l'effet de serre, qui est un phénomène naturel. Ça montre les bilans en voie de par mètre carré les puissances surfaciques qui proviennent du Soleil que le sol reçoit et après que le sol réémet en direction de l'atmosphère ou alors réémet en direction de l'espace. Et il nous propose des bilans par rapport à ça. Alors, il y a un petit texte qui explique cet effet de serre. Alors, quels sont les deux modes de transfert d'énergie décrits ? Ils sont surlignés. Dans le document, donc convection et rayonnement. Quels sont les rayonnements coordonnés par les échanges d'énergie avec l'atmosphère, sous-entendu entre le solaire et l'atmosphère ? C'est les rayons infrarouges. Dûs à la température du sol, on a un échange par rayonnement infrarouge. Le sol est chauffé à une certaine température par l'ensemble des rayonnements solaires qui traversent l'atmosphère. Et après, vu sa température, il émet de l'infrarouge en permanence et en particulier aussi la nuit. Alors, on nous dit P1, la puissance surfacique du rayonnement solaire reçu par la Terre. Et donc, c'est sur l'image le 160 qui est ici. Bien. Et puis après, on nous dit P2, la totalité. Donc, le 80 plus 160 plus 100 qui est reçu du Soleil. Il faut faire le rapport de l'un sur l'autre. Donc, 80 plus 160 plus 100, voilà le calcul, 340. 160 divisé par 340, ça fait 47,1%. Ils annonçaient dans le texte et étaient annoncés 50%. Donc, on voit qu'on est tout à fait proche des 50% annoncés dans le texte. Pour chaque système, réaliser un schéma représentant les transferts d'énergie. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris trois systèmes, la Terre, l'atmosphère et l'espace. Là, j'ai laissé un cercle au milieu, parce que c'est joli. Et j'ai considéré, j'ai fait une petite simplification pour m'éviter d'avoir un échange entre les trois systèmes, parce que j'aurais pu faire des échanges Terre-Atmosphère, Terre-Espace, espace-Atmosphère, l'échange entre les trois à la fois. Comme il y a l'atmosphère entre les deux, j'ai considéré une simplification que tous les échanges étaient considérés comme ayant lieu soit entre l'espace et l'atmosphère, soit entre l'atmosphère et la Terre. Donc, je ne tiens pas compte qu'il y a un échange direct, comme ça. Donc, je dis là que tout est absorbé par l'atmosphère et immédiatement réémis. Une petite simplification pour que les bilans soient plus faciles à faire. Là, pareil, je considère que 390 émis par la Terre et intégralement absorbés par l'atmosphère, voire réfléchis et transmis, ensuite réémis pour être transmis dans l'espace. Que l'on considère que ce soit absorbé ou simplement transmis, absorbé ou réémis ou simplement transmis, ça ne change rien, en fait. ça simplifie juste mon schéma. Et du coup, ça me fait un schéma beaucoup plus simple pour réfléchir. Ça fait 490, 490, 340, 340. Et donc, ça me montre tout de suite ce que je veux, c'est qu'il y a équilibre thermique pour tous les systèmes. Ils sont tous, tous les trois, en équilibre thermique. Il n'y en a pas un qui est en train de recevoir plus de transferts thermiques que l'autre, sinon il y en a un qui se réchaufferait en permanence ou un autre qui se refroidirait. 80 plus 160 plus 100, ça, c'est ce que l'atmosphère reçoit du Soleil. 100 plus 240, c'est ce qu'elle cède soit à l'espace, soit à la Terre. Et enfin, c'est ce qu'elle cède à l'espace, en l'occurrence. Donc ça, c'est ce que l'atmosphère reçoit du Soleil et de l'espace et ça, c'est ce qu'elle cède dans l'espace. Et après, je reprends toujours les chiffres du document. 160 plus 330, c'est ce que l'atmosphère cède au Soleil terrestre. 100 plus 390, c'est ce que le Soleil terrestre cède à l'atmosphère. Comme ça, les bilans sont beaucoup plus sains. Alors, l'effet de serre n'est pas un phénomène récent, c'est un phénomène naturel qui permet d'atteindre une température beaucoup plus intéressante sur Terre parce qu'on est au-dessus de 0 degré en moyenne. Donc ça permet de beaucoup plus avoir les 3 états physiques de l'eau en fonction de la saison, de la latitude et de la longitude. Et puis après, il nous demande un petit peu de parler de ces gaz à effet de serre. Donc, le principal gaz à effet de serre, c'est l'eau. Après, vous avez le dioxyde des carbones qui compte pour 50% des gaz restants et puis qui a une assez forte déréduite. Le méthane aussi a très fort effet de serre, mais il a une durée de vie qui ne dépasse pas les 30 ans. Le principal effet de serre, étonnamment, c'est quand même l'eau. Bon, le seul problème avec le dioxyde de carbone, c'est que ça ne cesse d'augmenter. Sa quantité, à cause des combustibles fossiles qui sont brûlés, sa quantité ne cesse d'augmenter. quand on aura brûlé la totalité des combustibles fossiles, l'effet de serre sera à son maximum et ça peut vraiment aboutir à une fusion complète de toutes les glaces qui sont sur Terre. Et donc, du coup, là, effectivement, ça va forcément, sauf si on bétonne partout, 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 ça va beaucoup se faire développer la photosynthèse qui, en quelques milliers ou millions d'années, vont se remettre à absorber ce fameux dioxyde de carbone qui a été réémis dans l'atmosphère. Donc là, la Terre, c'est un système instable. La Terre peut plonger dans une Terre complètement gelée, entourée de glace ou la Terre peut plonger dans une Terre entièrement entourée de forêts. Mais dès qu'elle est dans ces deux états extrêmes, en quelques milliers ou quelques millions d'années, elle revient dans un état intérieur parce qu'il y a un système lent de régulation. En fait, à l'échelle de la vie humaine, le système de régulation est beaucoup trop lent pour que ce soit intéressant pour nous. Nous, on fait un réchauffement climatique qui est extrêmement rapide. On va avoir un réchauffement climatique qui va s'étaler sur 2000 ans. Donc, c'est extrêmement rapide aux échelles de temps géologique. C'est incroyablement... Mais la Terre s'en remettra, nous peut-être pas, mais la Terre s'en remettra sans problème. Les exercices du chapitre 22, numéro 6, simplement dire quel est le système, dire quels sont les échanges de transfert thermique entre les différents systèmes. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Numéro 8, flux thermique, ce sont juste des calculs avec les formules que j'ai discutées précédemment. Il faut mettre ces deux formules que j'ai discutées précédemment ensemble. Donc, j'aurais pu directement donner cette formule-là dans le cours puisque c'est celle qu'on va utiliser en permanence. mais le problème, c'est que cette formule-là, qu'est-ce qu'elle signifie ? Comment on la retrouve par la pure logique ? Ah, c'est ça le problème. Donc, ici, les quatre températures 20 degrés, l'épaisseur de l'isolant, sa conductivité thermique et puis la surface. Et donc, voilà ce que ça nous donne comme flux thermique. Ça, c'est pour un morceau de verre de 2 mètres. Et si on prend un mur de béton d'une surface 10 fois plus forte, 20 mètres carrés, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il est aussi plus épais, 20 centimètres. Eh bien, ça donne 2,8 kilowatts. Donc, on compare 9,6 kilowatts avec 2,8 kilowatts. Or, jeudi, on constate que le béton est un mauvais isolant. Oui, enfin, on pourrait me répondre que c'est 3 fois moins de transfert de flux par rapport à 3 fois moins de flux par rapport à un morceau de verre qui est 10 fois moins en surface. Mais bon, tout le monde sait qu'à travers une vitre, il y a pas mal de transfert thermique. Et donc, il faut se tenir loin de la fenêtre ou alors mettre du double vitrage. On ignore souvent qu'un mur en béton bien épais peut vraiment beaucoup conduire de faire un fort transfert thermique et donc, il est nécessaire de l'isoler. Voilà. C'est pas un isolant suffisant en lui-même. Un petit calcul de résistance thermique. Donc, c'est toujours la même formule. 10 milliwatt par Kelvin. Et après, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est quand on prend un mur qui est formé de 10 cm de briques, 30 cm de verpin et 2 cm de plâtre. On suppose que c'est tous ces trois choses sont sur le même mur. Et donc, du coup, on additionne toute leur résistance. J'utilise toujours la même formule, on additionne les résistances. En fait, c'est ça le gros avantage des résistances, qu'elles puissent s'additionner comme ça quand les matériaux sont les uns derrière les autres, en série. Ça nous fait 29 milliwatt par Kelvin. Donc, une valeur trois fois plus forte parce qu'on a ajouté plus de matériaux. La résistance thermique est triplée. Après, dans le numéro 11, ils demandent est-ce que les glaçons sur les médecins d'écharpe de laine, ça va les éviter de forme ? Oui, c'est le principe du sac isotherme, en fait. Vous pouvez éviter comme ça qu'ils se réchauffent trop vite. De la même manière que l'écharpe en hiver peut vous éviter de vous refroidir, eh bien, l'écharpe sur les glaçons en l'été peut leur éviter de se réchauffer. Là, c'est toujours la même formule, mais au lieu de demander le flux, ils nous demandent la conductivité thermique. Donc, ça ne pose pas de problème particulier. et on voit que, vu le calcul, ça correspond au bois de sapin. Alors, après, un exercice intéressant sur le triple vitrage. Alors, il nous propose différentes configurations, simple, double, triple vitrage. Alors, c'est toujours la même épaisseur de vitre et c'est toujours la même épaisseur de lambdaire au milieu. Donc, ça va permettre de faire le calcul qu'une fois et après, d'additionner les différentes résistances en série. Alors, pour une vitre, donc, l'épaisseur du verre et la collectivité du verre ça fait 8,310.4 W par Kelvin. Et pour la lame d'air, parce qu'il faut commencer à faire le calcul pour la lame d'air qui serait entre deux vitres, 4 mètres carrés, c'est toujours la même surface, 12 mm d'épaisseur, donc 0,012, 0,11 W par Kelvin. On voit que l'air est beaucoup plus isolant que le verre, en fait. Et alors, le gros, ce qui est important de cette lame d'air, c'est qu'elle soit bien sèche et qu'elle soit immobile, emprisonnée entre les deux plaques de verre. On pourrait mettre du vide, ça serait encore meilleur si on mettait du vide comme dans une bouteille de thermos, ça ferait un résultat excellent puisque le vide ne conduit pas du tout par conduction et complètement la conduction, mais ça serait trop compliqué d'une part à fabriquer et d'autre part à maintenir dans l'état du double vitrage avec du vide au milieu, à la moindre fuite, l'intertice entre les deux se remplirait et pourrait même éventuellement se remplir d'air humide et provoquer des traces et des condensations à l'intérieur de la vitre. Donc, on préfère mettre de l'air voire même un gaz inerte en fait, comme de l'argon par exemple. Donc, tout ça se font d'excellents isolants et si on regarde le double vitrage, deux vitres de verre et une lame d'air. Alors, avec l'arrondi, ça nous fait 0,11. en fait, on voit que le verre compte quasiment pour pin-ups parce qu'en fait, c'est principalement la lame d'air qui fait l'isolation. Le verre, servant simplement à emprisonner cette lame d'air et dans le triple vitrage, eh bien, trois fois la résistance du verre, deux fois la résistance de l'air et ça double, ça double la résistance thermique. Donc, c'est vraiment intéressant même par rapport à des doubles vitrages. Donc, l'intérêt du double vitrage par un simple vitrage, il est énorme puisqu'on a 0,11 contre 8,2,3 10,4. Donc, ça n'a rien à voir au niveau de la conduction thermique. On est facteur 100 et on est facteur 2 quand on place au triple vitrage. Et après, vous voulez le flux thermique, donc là, c'est la formule, pas de problème particulier. 30 kW, 0,23 kW, là, on a bien le facteur 100, même plus de 100 et 0,11 kW, on a à nouveau un facteur 2. Évidemment, la configuration la plus isolante, c'est le triple vitrage. Après, j'ai tout un texte qui fait quelques rappels sur les étapes d'une synthèse. Le fait qu'il faut mettre en œuvre la réaction chimique proprement dite et après, une fois qu'elle a été mise en œuvre, en mélangeant les réactifs, bien sûr, il faut extraire l'espèce chimique qui a été synthétisée, la purifier, ça c'est un travail de docteur en pharmacie typique, purifier les espèces et puis éventuellement l'analyser pour vérifier que c'est bien l'espèce que l'on souhaitait qui a été obtenue. Après, on parle des différents paramètres expérimentaux dont il faut savoir discuter. L'importance du solvant pour que les réactifs se mélangent, l'importance du pH pour que les réactifs soient dans le bon état, l'importance du catalyseur qui permet d'accélérer à une réaction et bien sûr de la température et de la durée du chauffage, température qui est un facteur cinétique. Donc tout ça, ça agit sur le déroulement de la synthèse. C'est en général fixé, il y a une logique d'optimisation dans tous ces critères. Mais une chose qui est importante dans le cours, c'est la notion de rendement qui est beaucoup demandée dans les synthèses et dans les exercices. Ça va être, alors c'est la lettre grecque ETA, ETA, ETA. C'est une sorte de N avec une petite boucle supplémentaire. Ça va être la masse expérimentale obtenue lors de l'expérience sur la masse théorique que l'on pourrait obtenir en supposant la réaction totale. Si la réaction est effectivement totale et que dans la manipulation il n'y a aucune perte, on obtient 100%. Si la manipulation, il y a des pertes, par exemple, en changeant de bécher, etc., au niveau du rinçage, on n'obtenra pas 100%. C'est une manière de noter à la faculté ou 1, il y a un rendement de 1. C'est une manière de noter à la faculté, on donne 4 heures aux étudiants, ils ont une synthèse à faire et au bout de 4 heures, on met 20 à celui qui a 100% de rendement et 0 à celui qui a 0% de rendement. 0% de rendement, c'est si vous faites tomber le bécher par terre et que les produits chimiques sont dispersés par terre, à part les ramasser à la petite cuillère, à la spatule, pardon, ça vous fait 0% de rendement. Toute ressemblance avec une situation que j'ai vue de mes propres yeux, un camarade qui fiche tout par terre au bout de 3h30, une demi-heure avant de rendre son produit est purement fortuite. C'est un grand classique. Si la réaction n'est pas totale, on n'obtiendra pas à 100%, ça c'est clair. Donc souvent, si la réaction n'est pas totale, il faut changer de réaction, trouver une réaction autre. Voilà, donc cette notion de rendement est importante à connaître. Les différentes techniques, en particulier de chauffage, c'est principalement le chauffage à reflux, un chauffage qui permet de chauffer à ébullition, c'est-à-dire quand même assez fort. Donc ébullition, c'est le maximum que l'on puisse atteindre pour que le mélange réactionnel soit liquide. Chauffer à ébullition, mais sans perte de matière. Ça veut dire que lors de l'ébullition, le mélange réactionnel va se vaporiser. Certains composants du mélange réactionnel vont se vaporiser. Ils vont se condenser sur un réfrigérant, alors soit réfrigérant à air, soit réfrigérant à eau ou réfrigérant à boule, et ils vont retomber dans le mélange réactionnel, c'est ce qu'on appelle le reflux, d'où le nom de chauffage à reflux. Alors, vous avez un certain nombre d'activités dans le livre qui vous prétendent tout ça. Certaines transformations sont exothermiques et nécessitent un chauffage, sont exothermiques et ne nécessitent pas de chauffage, d'autres au contraire sont déthermiques d'un chauffage, en tout cas, en augmentant la température dans tous les cas. Comme c'est un facteur cinétique, en général, on accélère la transformation. Et donc, du coup, une fois que la synthèse est faite, il faut penser à l'extraction. Donc, filtration sous vide, c'est-à-dire une filtration améliorée en créant au niveau du filtre un vide partiel en aspirant de l'air. et puis éventuellement, filtration sous vide si on essaie d'obtenir une filtration si on essaie d'obtenir un solide. Donc, le mélange actionnel, une fois que le solide est obtenu, vous le versez, vous le filtrez pour essayer de récupérer le solide ou même, à la limite, le filtre, si c'est le filtre que l'on veut. Une ampoule à décanter si on obtient, si on veut faire une extraction liquide-liquide pour essayer d'obtenir par exemple la phase organique. Donc, voilà, l'ampoule a décanter pour essayer de faire ça. Je ne sais pas si vous avez encore cette technique en mémoire. Elles ont été vues en secondes. Bon, et là, on ne va pas pouvoir les revoir. C'était bien prévu, malheureusement, mais on ne va pas pouvoir les revoir. Et puis après, la purification par recrystallisation. Alors, le but de la recrystallisation en deux mots, si on a obtenu une espèce solide, quand les cristaux de l'espèce se forment dans le mélange réactionnel, c'est lors de la formation du solide cristallin, des impuretés et des restes de réactifs sont potentiellement piégés dans le cristal. En le redissolvant dans un solvant, ça va permettre de faire un lavage des impuretés, soit parce qu'elles vont rester à la surface du solvant, soit parce qu'elles vont tomber au fond, ou soit parce qu'elles vont se dissoudre. Et après, en relançant la cristallisation, donc en refroidissant à nouveau le mélange réactionnel, s'il a été dissous à chaud, ce qui est souvent le cas, eh bien, on espère que le solide que l'on veut récupérer va à nouveau se former à basse température sans que les impuretés soient à nouveau capturées dans le cristal avec l'idée que les impuretés soit elles restent en surface du solvant parce qu'elles flottent, soit elles coulent dans le solvant et qu'on a utilisé un solvant dans lequel elles sont non solubles parce que sinon, si on utilise un solvant dans lequel les impuretés sont solubles, ça recommence comme lors de la cristallisation. Voilà. Donc, c'est vraiment une technique aussi importante qui, malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de vous le montrer. Il y a une chose que je pourrais vous montrer en vidéo, c'est la recrystallisation des paillettes d'or. Donc, je vous trouverai ça, ce qu'on appelle la puits d'or. Donc, je vous trouverai ça en tant qu'utile. Et après, vous avez la distillation qui permet aussi d'obtenir le produit pur par distillation fractionnée ou en tout cas, de l'extraire en éliminant un réactif ou un produit qui serait qui serait pas qui n'aurait pas la même température de vaporisation. Les méthodes d'analyse, vous les connaissez, c'est chromatographie sur Cauchemans, spectre infrarouge, spectre RMN et il y en a une dernière qui est la mesure du point de fusion sur Bancoffler que je présente à la fin du texte. Alors, maintenant, je vais faire une chose qui est dans le chapitre plutôt 24 mais comme ça, ça sera fait au niveau du cours. De nombreuses molécules organiques présentent plusieurs groupes caractéristiques différents. on dit qu'elles sont polifonctionnelles. Il y a plusieurs groupes caractéristiques sur la chaîne carbonée donc du coup, il y a plusieurs fonctions chimiques sur la même molécule. Alors, tous ces groupes peuvent réagir lors d'une transformation et c'est pas forcément souhaitable. Par exemple, on peut souvent, on veut souvent transformer un seul groupe sans modifier les autres. Souvent, les molécules sont constituées morceau par morceau et quand vous commencez à avoir une molécule un petit peu intéressante avec un groupe fonctionnel qui a été obtenu, vous ne voulez plus le modifier, vous voulez pouvoir continuer votre construction de molécules sans modifier ce groupe-là. Alors, il existe différentes stratégies pour atteindre ce but, soit utiliser des réactifs chimio-sélectifs, soit utiliser des groupements protecteurs. Alors, les réactifs chimio-sélectifs, c'est un réactif qui ne va réagir que sur un seul groupe caractéristique et pas sur les autres d'un éventuel composé polyfonctionnel. Voilà, un réactif chimio-sélectif, si, résistant sur un composé polyfonctionnel, il ne provoque la transformation que de certains groupes caractéristiques. Alors, comme exemple, j'en prends, pour bien vous faire comprendre ça, j'en prends justement un qui n'est pas chimio-sélectif pour montrer ce que ça fait dans ce cas-là. Là, j'ai deux fonctions différentes, la géantaldéhyde et la géantalcool. Le permanganate de potassium, c'est un oxydant, il est capable de s'attaquer à ces deux groupes et le groupe aldéhyde, il est capable de le transformer en acide carboxylique et le groupe alcool, alors là, c'est un alcool secondaire, il n'y a pas de H ici, donc il ne va pas pouvoir faire un acide carboxylique, non, ici, il est limité, il fait ce qu'on appelle une cétone. C'est à la fois un oeuvre et une oxydation, ce sont des oxydations qui normalement ont été vues en première, ça veut dire la transformation d'un alcool primaire en aldéhyde puis en acide carboxylique et la transformation d'un alcool secondaire en cétone. L'alcool secondaire parce qu'il y a deux carbones de chaque côté, ici, 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 donc forcément, ça ne peut faire qu'une cétone ici, ici. Voilà, ça c'est des oxydations et on voit que là, les deux groupes ont été attaqués, et les deux groupes ont été modifiés. Les carbones fonctionnels sont tous les deux, on voit tous les deux arriver de nouveaux groupements. Si maintenant, on utilise les ions argent AG+, il se trouve que la réaction n'a lieu que sur l'aldéhyde et pas sur l'alcool. L'alcool est préservé, donc ça, c'est typique d'un mécanisme chino-sélectif. Les ions argent ne s'attaquent qu'à l'aldéhyde et ne s'attaquent pas à l'alcool et du coup, on n'a qu'une réaction de ce côté-là du groupe et pas sur l'alcool qui est préservé, au cas où on voulait le préserver. Si on veut faire la même chose en protégant une fonction, voilà ce qu'on fait. Lorsqu'aucun réactif n'est disponible, une stratégie de protection de fonction doit être prise en place s'il fait appel au groupe protecteur. Je reprends l'exemple précédent. En fait, protéger une fonction consiste à la faire réagir en premier avec autre chose. Donc ça, bien sûr, ça la détruit mais en fait, ça la cache dans une autre molécule. Alors c'est ce qu'on fait là. On espère que cette réaction soit réversible. On va la faire dans un sens de A à D, ici. Donc on veut garder le OH ici. On le fait réagir, on lui met un groupe énorme là ici comme ceci. C'est un estère. Une fois qu'il a réagi comme ça, il ne peut plus du tout réagir à nouveau avec le pare-manganate comme tout à l'heure. La molécule D, quand elle est oxydée, il n'y a que cette partie-là qui va être oxydée, il n'y a que l'aldéhyde qui va être oxydée, comme ceci. Et cette partie-là ne peut plus réagir. Et après, il n'y a plus qu'à enlever le groupe qu'on avait précédemment mis par une réaction qu'on espère réversible, bien sûr. C'est ce qu'il fait pour passer de E à C. Voilà, ce groupe-là qui avait été placé et ajouté précédemment est ici enlevé lors d'une déprotection et on obtient la molécule que l'on souhaitait. Alors, l'inconvénient de ça, c'est qu'il y a trois étapes. Protection, réaction que l'on veut, déprotection. Mais c'est beaucoup, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées en chimie. Et en chimie, pour arriver à une molécule, il peut y avoir une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'étapes en fait. Entre des protections, des déprotections et des différentes réactions sur les différents groupes, ça peut aller très très loin. Alors, j'applique ça à la synthèse peptidique des acides alpha-aminés. Alors là, on voit que c'est un acide alpha-aminé parce qu'ici, vous avez un groupe acide carboxylique et ici, vous avez un groupe amine et ils sont alpha. C'est-à-dire qu'entre les deux carbones fonctionnels ici et ici, vous n'avez qu'une liaison en position alpha et là, pareil, une amine sur ce carbone fonctionnel-là, un acide carboxylique sur ce carbone fonctionnel-là avec qu'une liaison de distance et en fait, ce que l'on veut, c'est... il faut regarder ce que l'on veut ensuite. On veut ça à la fin de la réaction. Donc, si on regarde bien, il y a une élimination d'une petite molécule, donc certes, mais si on regarde bien ce qui s'est passé ici, les deux molécules se sont accrochées et pas n'importe comment, c'est ce groupe-là qui s'est accroché avec ce groupe-là. Alors, c'est une réaction entre un acide carboxylique et une amine, mais le problème, c'est qu'un acide carboxylique, il y en a aussi un de ce côté et une amine, il y en a aussi un de ce côté-là. Alors, on ne peut pas dire à la molécule d'être pile dans ce sens-là, elle peut très bien se tourner à 180 degrés. Elle est libre de se tourner. Donc, comment lui dire que c'est ce groupe-là qui doit s'accrocher à celui-là et pas celui-ci qui doit s'accrocher à celui-ci ? C'est impossible ça sans faire une protection. Donc, on va être obligé de protéger ces deux groupes-là. Donc, ça veut dire que dans l'analyne, il faut protéger la fonction amine. Donc, il faut faire réagir la fonction amine par la réaction de protection. Dans l'isoleucine, il faut protéger la fonction acide carboxylique en la détruisant ou en faisant réagir. Et une fois qu'elles sont protégées, là, on va pouvoir obtenir la réaction voulue avec les deux autres groupes qui n'ont pas été protégés. Voilà. Ça fait une petite introduction sur le chapitre 24. À la suite de quoi ? Vous avez cinq activités dans le chapitre 23 qui sont excellemment bien menées. C'est très, très bien fait dans votre livre qui vous présente intégralement le chapitre 23 dans lequel il n'y a pas de cours dans le livre, dans le chapitre 23. Tout est présenté dans cette activité. Alors, c'est un gros, gros travail mais on a plusieurs semaines devant nous pour faire ça. Et puis, vous avez aussi cinq exercices qui se suivent, des petits exercices qui se suivent sur la même synthèse et qui font écho à ces cinq activités. Donc, voilà. Je vous ai mis ça comme travail. Essayez d'avancer au maximum. Moi-même, j'essaierai d'avancer au maximum sur les corrections ainsi que les corrections du chapitre 18 qui sont un peu en souffrance. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, les horaires des cours sont inchangés. 14h le lundi, 16h le mardi, en sachant qu'on va faire revenir quelques élèves de terminale, ceux qui doivent passer l'oral du bac sur des horaires qu'on est en train de choisir qui sont en dehors des cours en vision. A priori. Voilà. On va faire ça jusqu'au 22 juin, 23 juin et on verra le 23 juin où on en est au niveau de toutes ces mesures de déconfinement. Un tout petit détail sur la mesure d'une température de fusion en banque aux fleurs, c'est une plaque métallique dont la température augmente. vous avez un gradient de température qui est parfaitement connu. Vous mettez votre solide au point le plus froid et vous le déplacez avec la petite micro-spatule 7 très très lentement, millimètre par millimètre jusqu'aux parties chaudes. dès que le solide se met à fondre un tout petit cristal de solide qui a besoin de 3 farias une toute petite quelque chose qui ne fait même pas de millimètre dès qu'à la loupe on le voit fondre et bien on pose l'index 4 là et on lit la température ici 5 sur l'échelle on lit la température de fusion du solide. Donc c'est un appareil qui permet de trouver le poids de fusion et puis éventuellement si on veut l'étalonner on a même des composés purs là dans des petites épreuvettes 8 qui permettent d'étalonner l'appareil. Voilà Bancofler curseur de mesure etc. et puis le mode d'emploi. Ok voilà pour ce cours bon courage à vous pour la suite.